et de l'autre côté vous avez ceux qui sont non seulement des gens qui font totalement confiance au système et qui accepte ce que le système leur indique comme étant bon mauvais vrai faux et vous avez ceux qui eux ne veulent pas qu'on leur prive de liberté et qui sont prêts en fait à faire des consensus pour justement conserver en fait leur liberté ce qui s'est passé c'est que cet événement a mis en fait justement une barrière entre ces catégories là et cette barrière elle ne s'enlèvera plus elle restera désormais constamment ainsi ça veut dire quoi ça veut dire que les personnes avec lesquelles vous n'avez pas pu vous entendre pendant justement en fait cet événement là c'est terminé vous ne pourrez plus vous entendre avec ces personnes je vous dis je vous dire pourquoi je parle pas de ceux qui n'étaient pas d'accord avec vous mais que vous puissiez quand même discuter parce que certains ont leur point de vue mais discute quand même avec d'autres pour comprendre le point de vue de l'autre de vie de vice versa de part et d'autre mais je vous parle de ceux qui étaient totalement catégorique c'est à dire ceux qui pour rien au monde il accepterait en fait mais de se plier de spi couser leur vie et c est ce qui était prêt en fait à faire du mal à ceux qui refusent est justement en fait de ce prix causer entre ces personnes là il n'y aura plus jamais d'amitié mais plus jamais même si ça s'est fini et qu'ils se sont retrouvés à se parler c'est une relation d'hypocrisie ils ne pourront plus jamais avoir de lien c'est impossible pourquoi parce que ce que les gens n'ont pas compris que ce qui s'est passé c'était une division spirituelle qui a été déposée en fait dans le monde parce que le système bovin avait mis ça en place pour justement une expérimentation globale pour voir le contrôle et les séparations de la masse comment positionner la masse dans des différentes catégories et justement ça a très bien réussi donc du coup toute la masse déjà positionné et ce positionnement là il restera donc la prochaine étape qu'ils vont faire parce qu'ils sont en train de de voter les les aspects pour que l'organisme de santé soit disant mondial puisse instaurer en fait les prochaines étapes et mais tout ça vous allez voir que tout ça ça va revenir et les mêmes divisions vont naturellement en fait se mettre en place pourquoi parce que ils sont déjà divisés ils ne pourront plus revenir ouais mais c'est ce qui était plus ou moins modéré qui vont encore pouvoir en fait basculer mais tout ce qui était extrême ils ne pourront plus c'est terminé c'est à dire que si vous avez des amis avec lequel vous êtes devenu justement extrême d'un côté de l'autre c'est terminé ça sert plus à rien de continuer votre amitié c'est fini ça ne reviendra pas et ça c'est spirituel c'est parce que c'est quelque chose de spirituel qui a été mise en place c'est une c'est une division spirituel c'est une séparation spirituel qui a été mise en place oui parce qu'en plus je trouve que cette division qui est arrivé c'est surtout que chacun veut rester sur ses sur ses avis moi j'ai une copine qui me dit on m'a presque forcé j on ne force à rien aurélie excuse moi elle me dit si je dis ben non elle me dit mais comment je faisais pour sinon pour j mais moi je me suis pas fait soigner je fais crever d'un truc au poumon j'ai pris le choix de crever j'ai pris le choix de tu ne me vaccine pas tu ne me pcr pas du tout et j'attendais la mort donc j'étais là je vais crever bon je vais crever un coup de bol je suis pas morte mais j'étais quand même chez le médecin et j'ai dit je veux pas de pcr je veux rien sinon je viens pas on m'a donné la cortisane tout ça alléluia etc j'ai encore des séquelles aujourd'hui d'accord mais mais on a toujours le choix et elle me dit et c'est vrai qu'ils ont fait des coups de pression mais on a toujours le choix de dire non toujours 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 ou de dire oui et elle me dit et je lui dis ce que tu te rends compte que ça veut dire que la prochaine fois qu'ils vont aller un peu plus loin pour faire un petit peu autre chose tu vas les te jeter dans la gueule du loup est ce que tu en as conscience et bien non cette fois j'aurai de la force et tout je te promets mais je pense que tu as raison ceux qui ont été trop trop extrême moi j'en suis je fais partie des extrêmes et extrême pas de pcr rien du tout aimé donc moi dans mes copains copines on était chacun extrême mais un pour la vax l'autre pour pas vax d'accord on arrive à s'entendre si on parle d'autres choses que de ça sinon ça va vite partir en vrille pourtant je quelqu'un de calme où je vais dire non mais je comprends pas bref et donc c'est on se mord la queue pour rien et sinon il ya d'autres qui eux ont dit bah tu as pris ta décision je dis bah toi aussi tu as pris ta décision on discute pas et plein d'autres sujets ça va mais mais c'est terrible ce qui est arrivé et en plus on était très nombreux à le rappeler quand même nous étions très nombreux sur les réseaux peu importe le réseau à dire si vous donnez votre main ils vont vous prendre l'avant-bras après le bras et donc il ya tout ce qui va arriver là maintenant donc et moi je suis même sûr que même ceux qui qui ce qui qui savent très bien dire non moi je m'entraîne à savoir dire super non tu vois à tout ce qu'ils vont proposer c'est beaucoup d'organisation et d'un point de vue énergétique justement par rapport à tout ce que tu dis pour résumer ce qui arrive donc il va falloir qu'on se et on va fouler les comme des routes où tous ces gens qui ont ce ce e ce oui ce oui à à l'état à se soumettre à l'état comme ça qu'est ce qui se passe d'un point de vue comme qu'est ce qui se passe énergétiquement parlant si on peut dire le mot énergie parce que oui ouais parce que eux ils vont fouler tous ces gens qui disent oui qui disent oui qui disent oui qui disent oui ils amènent une énergie donc au sol qui est oui qui est la soumission nous qui ne voulons pas être soumis au système enfin au système voilà parce que il n'y a pas plus libre que celui qui dit non en réalité c'est celui qui dit non qui est libre c'est pas celui qui dit vous mais le jeu le jeu a été fait c'est que la majorité en fait est sous le le contrôle à travers l'inconscient collectif du système et la minorité c'est elle qui est hors contrôle donc dans désormais le système connaît les proportions et ce qu'ils sont en train de devoir c'est comment ils vont sanctionner cette minorité pour la prochaine étape parce que tout ou toute la sphère spirituelle a déjà été posée donc par rapport à ce que tu dis par rapport à cet aspect spirituel magnétique de dévotion qui a eu lieu mais l'ensemble surtout en occident l'ensemble du territoire occidental est totalement possédé par le système en fait en place et ça c'est déjà magnétisé si vous voulez par rapport à ce que tu ce que tu es en train de soulever dans ici la majorité est déjà sous contrôle maintenant ce sera que la minorité ça veut dire quoi ça veut dire que quand ça va quand ça va se soulever à nouveau cette minorité là si elle n'est pas organisée elle se fera en fait éteindre très rapidement en occident surtout donc il faudra aller dans d'autres dans d'autres sur d'autres territoires pour l'occident c'est fini l'occident a été récupéré totalement merci et attend deux secondes et femmes noires tu sais je mets des règles et quand elles sont pas respectées les règles je laisse le bordel des gens et je fais des contours je passe par autre chose jusqu'à que la personne comprenne tu vois et et mais chez moi normalement c'est j'ai plusieurs chaussures d'invités chez chacun il a sa paire tu vois bref laisse tomber ça quoi non mais bon bref tout n'est qu'énergie et mais c'est pas énergie toi tu veux tu prenais un autre mot mais je tenais à revenir sur les pieds parce que c'est hyper important nous à médecine chinoise on a appris vous savez sous le pied un endroit vous regarderez sur google vous demandez le 1 1 le 1 c'est hyper important vous mettez par exemple de l'huile essentielle d'encens vous allez vous ré ancrer cerce si vous si vous êtes des gens qui prient beaucoup vous envolé en moi on me dit souvent tu es en l'air sarah et pour redescendre pour te ré ancrer tu vas mettre du de l'huile essentielle d'encens au 1 1 avant de dormir plus ça sent super bon et sinon tu parlais du nombril très important en donc il ya plusieurs médecines mais en médecine chinoise et en une autre médecine on appelle ça le art en médecine je crois un djian c'est le ara et en médecine chinoise c'est le c'est le dou maille c'est juste à une phalange de votre pouce à peu près sous le nombril et bien ici c'est là que réside la vie d'accord et c'est à dire que quand quelqu'un fait un malaise ayez toujours un enceint chez vous parce que c'est pas bien de fumer un enceint une source de chaleur comme comme une cigarette donc un enceint on va dire parce que si quelqu'un fait un malaise ou vraiment quelqu'un on vous dit qu'il est mourant c'est ici que réside l'énergie de la vie et le temps que tiens tonton n'arrive pas il pourra pas de lui dire au revoir vite prends un enceint au huit doumaille bam bam mais d'énergie tu vas maintenir l'énergie c'est vrai que ça empêche la personne de partir mais ça ça maintient la vie encore quelques instants si la personne envie de dire au revoir ou quoi que ce soit même quelques heures et c'est vraiment donc hyper important le nombril et aussi ceux qui font des percines dites leur bien les percines ou le ventre en l'air à se prendre que du vent sur les plages ou ceci cela ça détruit l'énergie vitale parce que l'énergie vitale tu me diras ce que tu en penses est vraiment je sais à peu près ce que tu en penses mais au niveau du nombril c'est 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 là que réside la vie et on peut même la maintenir avec une source de chaleur oui au nombril en fait c'est l'éther c'est l'énergie éthérique dans l'énergie vitale dans le système donc voilà il ya quelqu'un qui pose une question en bas qui dit qui dit y at il un lien entre les couleurs des chakras les couleurs de l'arc-en-ciel et le drapeau d'elle oui ils ont inversé les lgbt ils ont inversé pour justement tout inversé dans notre corps et pour tout inversé mais il va mieux répondre au réveil oui non ce que tu dis c'est ce que tu dis c'est correct bon après les couleurs en fait on en aura en profondeur quand on parlera en fait des des chakras parce que les couleurs sont pas statiques les couleurs chaque rique c'est pas statique il ya des il ya des couleurs en fait prédominant visible mais tout est dans la dimension de visibilité ce que vous savez que les chakras sont actifs ce sont des des cercles c'est pour ça qu'on les des disques c'est ça qu'on les a appelés comme ça mais ce sont des disques actifs dans vous pouvez même en fait transférer les chakras etc donc bon ça c'est encore en fait autre chose mais dans c'est pas des couleurs statique dont vous avez des couleurs qui sont définis pour que ça facile à comprendre pour les uns et les autres mais il y à des sphères de visibilité qui sont qui sont différentes par rapport à ces différents corps mais ça on le verra en fait en profondeur quand on parlera en fait des centres des différents centres donc voilà exprimez-vous après si d'autres ont des choses à dire des questionnements moi je reviens sur sur le questionnement que je t'avais fait le dernière fois comme là on attaque un petit peu le prana au niveau de la de la naissance est ce qu'on peut déjà en parler ou pas par rapport au premier souffle la première inspire de l'enfant c'était quoi ta question la question c'était bas quand le bébé inné quand il a la première inspire par rapport au prana qu'il respire est ce qu'il y avait quelque chose de spécifique qui se passait à ce moment là dans le dans l'être par rapport à l'être et peut-être même au niveau des décors subtils je t'avais pas répondu sur cet aspect là non parce que tu m'avais dit c'était une deuxième partie quand on parlerait du prana justement j'ai dit bah effectivement on n'en avait pas encore oui oui parce que ça touche en fait le prana mais là en fait ça touche la relation entre le prana et le et son corps donc c'est vraiment en fait au niveau en fait du corps du corps éthérique là on n'est pas encore entré en fait en profondeur mais la question tu poses c'est parce que la respiration en fait de l'enfant quand il commence à le faire il va recevoir justement en fait son sa dose en fait d'oxygène mais individuellement ce que tu sais qu'avant il fonctionnait en fait en relation parentale et cette fois ci en fait il va fonctionner en fait individuellement donc c'est quand on entrera dans les profondeurs en fait de prana c'est à dire lorsqu'on verra véritablement c'est quoi le prana c'est quoi en fait la relation entre le prana est justement en fait le son vaisseau qui est en fait le corps éthérique parce que le corps éthérique c'est le vaisseau c'est à dire c'est le corps du prana donc il faut voir le prana voir le corps éthérique et là maintenant on va pouvoir voir les différentes interactions qu'il y a entre le prana en fait le corps éthérique et parmi ces interactions là il y a en fait ce qui ce qui se passe avant quand il quand l'enfant est avec sa mère et aussi ce qui se passe en fait après quand l'enfant sort justement de la relation en fait avec sa mère ça dit quand il prend son indépendance mais j'ai commencé à toucher un petit peu ça tout à l'heure c'est que normalement l'enfant n'est pas censé en fait détecter en fait ces choses différentes de tout de suite avec son corps avec ses corps subtils normalement l'enfant c'est à dire un être normalement un véritable être humain parce que vous savez qu'il n'y a pas que des vrais êtres humains sur cette dans ce monde donc un véritable être humain fonctionne avec ses corps de vie et quand on parle en fait des corps de vie on ne parle pas du prana quand on parle des corps de vie on parle du souffle et on parle en fait de l'âme spirituelle dont vous avez déjà ces deux aspects là dans le souffle là le souffle est lui même en fait cette sphère de respiration qui s'auto régule c'est une lampe qui s'auto régule en fait à l'intérieur il n'a pas forcément en fait besoin d'aller prendre des choses de l'extérieur je comprends en fait lui il se vide et il se remplit il se vide il se remplit il se vide il se vide il se remplit le cycle du prana c'est encore autre chose le cycle du prana c'est ce 7e c'est ce souffle qui lui vient du soleil le prana est une force qui vient du soleil or le souffle de l'homme ne vient pas du soleil le souffle de l'homme vient du créateur et c'est là où il ya une différence fondamentale c'est que le prana est un souffle vital solaire mais le souffle de l'homme est un souffle vital je dirais plutôt un souffle spirituel ou énergétique si vous voulez mais qui émane du créateur et non du soleil maintenant ceux qui pensent que le soleil est le créateur c'est à dire ceux qui sont dans les dans les spiritualités bovines qui vont croire en fait en atomera ou qui vont croire en fait à l'horus solaire ou qui vont croire en fait à tout ce qui concerne en fait les cercles solaires etc eux ils vont dire oui c'est ça sort bien du soleil et puis du coup c'est c'est bien le soleil en fait qui est le créateur et c'est mais ça c'est pas cette conception là chez les ovins c'est pas cette conception dans la véritable création dans la véritable création l'homme n'est pas un souffle solaire c'est à dire le souffle vital de l'homme n'est pas un souffle solaire c'est un souffle du dieu créateur du divin créateur dans ces totalement deux choses différentes dont ça n'a rien à voir avec le prana mais non dans le système bovin c'est le prana qui est associé en fait à l'oxygène et ça vous le retrouvez en fait dans les théorisations en fait des théosophes tels que blavatsky par rapport à la société théosophique etc alors vous savez que même des rudolf steiner etc et aussi ils étaient en fait dans les courants en fait de blavatsky avant de fonder l'anthroposophie spirituelle et tout ça non c'est vraiment de se faire de se faire différent dans l'enfant lui mais il est régi par son souffle vital dans si la question c'est sur le vide souffle vital c'est différent si la question c'est sur le prana c'est aussi en fait différent si c'est la question c'est l'oxygénation de l'enfant là il s'agit en fait du prana il s'agit des cycles en fait bovin de la relation de la vitalité avec le soleil et ça c'est ça c'est l'homme n'a pas besoin du du prana en soi l'homme n'en a pas besoin c'est pour ça que même même dans les spiritualités hindouistes ils vont assimiler en fait la notion de nefesh nefesh c'est ce qui signifie souffle de vie dont la conception hébraïque la notion de nefesh pour que prana puisse être associé à la conception de nefesh il faut lui rajouter la notion de kamma mais prana seul ne suffit pas il faut prana plus kamma pour faire nefesh c'est à dire souffle de vie or dans le système bovin prana est appelé souffle vital mais attention souffle vital dans le système bovin ne veut pas dire souffle de vie parce que pour faire un souffle de vie dans le système bovin il faut souffle vital plus kamma c'est à dire vie désir et c'est vraiment des sphères ont fait différentes dans ce sont des choses à traiter vraiment en fait en profondeur pour que ça bien compris c'est bien séparé surtout au vin d'un côté bovin de l'autre sinon tout le monde se mélange en fait et d'ailleurs la plupart des gens se mélangent parce que les gens ne comprennent ne connaissent pas les choses des ovins la plupart des gens qui se disent spiritualiste et qui parle de spiritualité n'ont aucune idée de l'existence des choses des ovins ils ne le savent pas ils connaissent que le système bovin ils connaissent que le système des consciences ils connaissent que le système cosmique ils connaissent que le système en fait de des consciences multidimensionnel etc des supraconscience etc ils connaissent pas les choses de la véritable vie connaissent pas la vie en fait bon pour ceux qui sont à haut niveau c'est normal parce que ce sont eux mêmes des consciences parce que ce sont des se sont des consciences qui ont été réincarnés etc etc donc c'est normal de comprendre qu'ils parlent que de ce qui les concerne eux mais ceux qui sont réellement fait des humains c'est eux qui se représentent cette masse là ignorante et qui du coup s'identifient en fait à des choses qui ne sont pas forcément en fait qui ne la concerne pas forcément totalement mais une partie qui concerne seulement une partie de leur être et non l'autre partie mais comme ils ne sont pas conscients qu'à une autre partie de leur être mais forcément c'est vous ça les gens savent pas qu'il ya à la fois le microcosme des bovins en eux et à la fois en fait leur vie véritable en fait au vin qui est aussi en fait on ne les gens savent pas qu'ils ont des porteurs de vie et qu'ils ont aussi des porteurs en fait de conscience qui résident en fait on ne pour eux ils ont que les porteurs de conscience et là tu vois tout ça ce sont des choses qu'il faut absolument c'est par oui tu as aussi des gens qui qui prônent le fait de se nourrir que de prana c'est à dire qu'ils mangent plus de nourriture physique ils vivent qu'avec leur corps éthérique finalement et leur corps physique est alimenté directement par le prana ces gens là du coup ont été initiés ils sont déjà au minimum des types 4 dans ce qu'on a étudié pour arriver à vivre que du prana oui et même type 4 il faut être il faut être au niveau d'un initié parce que le type 4 c'est juste un élève qui qu'un élève dans l'initiation le type le type 5 il faut être au moins au niveau type 5 parce que là ce sont des initiés et et oui alors il n'y en a pas tant que ça qui arrive à tenir je veux dire parce que c'est ça il faut oui seulement un certain degré de développement des corps justement qu'ils soient qu'ils soient construits et solides j'ai envie de dire oui parce que le prana est une nourriture enfin le prana est l'être qui qui règne dans le corps éthérique en fait il faut bien comprendre le prana c'est l'entité c'est à dire c'est la force de vitalité c'est le souffle de vitalité c'est comme un esprit un souffle d'un esprit dans le prana c'est un esprit un souffle de vitalité qui règne à l'intérieur du corps vital dans le corps vital est une chose tandis le corps éthérique est une chose le prana en est aussi une autre et le prana vit tel un être à l'intérieur de ce corps vital et certaines personnes justement sont au niveau d'avoir des relations directement avec le prana dans du coup ils se nourrissent du prana et se nourrissent de cet esprit là de cette entité là de cette conscience là qui vit en fait à l'intérieur de ccc c'est un autre niveau parce que déjà qu'il faut distinguer le prana du corps éthérique pour pouvoir consommer le prana parce que quand vous consommez uniquement le corps éthérique vous consommez la force éthérique la force éthérique n'est pas la force pranique c'est pas la même chose c'est un autre niveau encore et en plus le prana il est subdivisé en fait en différents types de prana et le prana après lui il se distille aussi dans les autres corps donc à chaque niveau ils vont consommer le prana dans chaque niveau de leur corps subtil c'est pas uniquement au niveau du corps éthérique quand la personne sait le consommer dans le corps éthérique dès qu'elle développe les autres corps et pourra aussi consommer en fait le prana dans ses autres corps là et à chaque fois elle va pouvoir consommer le prana à l'intérieur en fait de ses corps parce que le prana c'est une souffle de vitalité ça fait partie des forces des forces de vitalité solaire les trois principales l'aspect énergique électrique électrique foie tout ça l'aspect pranique et l'aspect en fait kundalini et ben là c'est cette force pranique là donc quand on va voir véritablement le prana là vous allez bien comprendre tout ce qui tourne en fait autour de prana et comment ça se fait que les gens consomment en fait justement on fait bien le print mais bien sûr c'est pas bon un poulet au poulet au vin un au vin ne doit même consommer en fait de la force pranique ça il faut le savoir mais pour les beaux vins c'est une bonne chose pour eux parce que sont des consciences c'est leur nourriture ils consomment une seule c'est une vite en fait le prana est une vitalité solaire c'est une des vies du soleil tout simplement que les gens peuvent consommer comme la kundalini qui est une des vies du soleil mais la plupart des vies solaires que les gens connaissent c'est tout le côté en fait foie c'est à dire tout ce que vous connaissez anciens en sciences comme étant des spectres électromagnétiques ce que vous connaissez comme étant les lumières les différentes lumières que ce soit les ondes les particules etc ce que vous savez que la lumière est soit une onde soit une particule quand elle est corpusculaire et les ondes et les particules quand elle est en termes de vitesse et les ondes oui en fait c'est comme si tu as d'un côté ceux qui fonctionnent par le magnétisme là je parle bien des bovins tu as ceux qui fonctionnent par le magnétisme donc ce que tu dis par rapport à l'électricité et différentes ondes et ces gens là qui sont passés dans le mode pranique bon ben eux ils sont passés du mode diesel au mode à essence par rapport aux voitures ils ont changé de consommation et ils ont changé leur système interne voilà c'est d'où l'initiation ce qui fait qu'ils fonctionnent pas sur les mêmes forces même si ça vient du soleil oui mais en fait ils n'ont pas changé en fait leur système interne c'est que eux mêmes ils ont éveillé l'âme de conscience en fait en eux et c'est l'âme de conscience en fait qui vit donc c'est l'âme de conscience qui consomme des nourritures de la conscience tu vois un peu c'est l'âme de conscience qui va consommer sa nourriture donc c'est pas que le science a changé voilà en fait c'est pas qu'ils ont changé c'est que l'âme de conscience qui était cachée en eux à partir du moment où en fait elle s'éveille et qu'elle se développe mais elle va maintenant en fait manger sa nourriture et lorsque cette âme s'est développée les autres corps subtils après se mettent en fait en place pour porter justement fait le niveau où l'âme va atteindre en fait à chaque fois et dans ses corps là ils ont aussi en fait leur nourriture énergétique qui sont là et du coup à chaque fois l'âme va consommer en fait ces types de nourriture c'est comme si en développant le microcosme en fait en vous mais vous développez en fait un petit soleil en fait en vous qui consomme en fait les choses du soleil c'est un petit peu ce que ce que ça signifie en développant votre âme et votre esprit mais c'est comme si vous développez une petite lumière en vous qui consomme les choses de la lumière véritable c'est à dire de la vie celle qui descend celle qui a été manifestée par le créateur celle qui est le jour voilà c'est ça dans soi vous consommez les choses du jour soit vous consommez les choses du soleil et c'est ça en fait si vous êtes une conscience vous allez consommer les choses du soleil si vous êtes une vie c'est à dire une âme vous allez consommer les choses de la lumière du créateur donc vous avez compris que dans le système bovin le soleil est apparenté à la lumière et ça c'est totalement faux le soleil n'est pas la lumière et en fait le piège les gens regardent le soleil dans le ciel et ils se disent c'est ça qui apporte la chaleur qui apporte les ondes qui apportent la lumière donc voilà c'est la faille située du monde physique l'apparence physique c'est ça et bien vu parce qu'en fait c'est parce qu'ils comme comme le leur leur monde est soumis à la gouvernance du soleil donc du coup mais pour eux le soleil étant le roi de leur monde bas pour eux il est le dieu de leur monde c'est comme si vous prenez la mort mais dans le royaume de mort la mort est le dieu du royaume et c'est un petit peu ça la conception en fait bovine c'est que celui qui est le roi du monde en question il est aussi le dieu de ce monde là alors que chez les ovins ce ne sont pas ces êtres là ne sont pas des rois proprement dit mais ce sont des gouverneurs mais ces gouverneurs sont liés au monde qui gouverne c'est à dire c'est comme si eux ils sont l'esprit et le monde qui gouverne est le corps mais c'est pas parce qu'ils sont l'esprit qui gouverne encore que ça veut dire que ils s'appartiennent à eux mêmes et c'est ça l'erreur du système bovin parce que en vérité dans le système au vin c'est pas parce que vous êtes un corps et que vous êtes et que vous avez un esprit qui vit dans le corps que l'esprit qui vit dans le corps est le dieu de ce corps là non que ce soit l'esprit ou le corps ils ont tous les deux été créés par un divin donc en réalité ils ne s'appartiennent même pas eux mêmes donc comment s'ils ne s'appartiennent pas eux mêmes comment peuvent-ils être des dieux pour eux même dont ils ne le sont pas ce sont tout simplement en fait des entités c'est pour ça qu'on les appelle des rois donc celui qui règne sur l'abîme va peut-être appelé roi de l'abîme parce que lui et l'abîme ne sont qu'un c'est son corps mais ce n'est pas parce que c'est son corps qu'il est dieu de ce corps non il est chef sur ce corps mais si les chefs c'est parce que il a été créé et c'est celui qui l'a créé qui est dieu de lui et du corps et c'est ça ce qu'explique les ovins donc vous comprenez bien que en vérité ces deux conceptions totalement différent vrai qu'aujourd'hui j'essaie vraiment à chaque fois de donner la distinction entre les deux pour pour que ce soit vraiment clair pour les uns et les autres parce que malheureusement cette distinction là elle est parfaite dans le monde la plupart des spiritualistes sont des spiritualistes du système bovin donc du coup toutes ces choses là eux mêmes en fait ne comprennent pas donc ils peuvent pas vous expliquer ça surtout la différence en fait entre les deux déjà que ça beaucoup de temps tu as beaucoup de spiritualistes surtout sur tiktok inscrit les écoutes un peu ils vous disent déjà d'entrée vous êtes des dieux c'était dieu déjà on est mal barré à l'aïe aïe aïe c'est comme ça ouais non on n'est pas des dieux nous sommes nous sommes enfin quand je dis on n'est pas des dieux si vous voulez le fils d'un père mais le fils d'un père est comme son père enfin il est il est une semence de son père mais la semence tant qu'elle n'atteint pas sa maturité elle ne peut pas être dans le même niveau c'est quand vous prenez vous prenez un bébé quand vous faites un bébé mais pourquoi ne l'appelez-vous pas père tout de suite vous ne l'appelez pas père déjà parce qu'il n'est pas père donc or pourquoi n'est-il pas père parce qu'il n'a pas encore la capacité d'être un père c'est à dire qu'il n'est pas encore développé pour se reproduire donc déjà vous avez quelque chose qui n'a pas encore oui donc c'est un petit peu pareil c'est pas parce que nous sommes des enfants du créateur donc nous sommes des petits en devenir mais ce n'est pas parce que on peut devenir une image visible du créateur que ça veut dire que nous sommes nous mêmes le créateur non parce que quoi qu'il arrive on restera toujours inférieur et du coup il restera toujours le créateur et nous toujours mais ses enfants donc vous comprenez bien que vu que ce créateur là ne peut mourir mais comme il ne peut mourir on ne pourra jamais prendre sa place danser on ne peut jamais prendre sa place on ne peut pas s'appeler nous mêmes créateurs or dire qu'on est des dieux c'est comme si on disait qu'on était nous mêmes on fait des créateurs or non je vous ai dit dans le système bovin il y à de la création par rapport à l'imagination mais cette imagination là va créer à partir du néant c'est à partir de la virtualité mais cette création qui crée là n'est pas vivante elle n'a pas de vie elle est chargée en énergie mais n'a pas de vie non il faut bien distinguer la notion d'énergie la notion de vie alors que chez le créateur nous ne sommes pas des créateurs mais nous sommes plutôt des consommateurs la foi vous permet de consommer ce qui est dans le royaume du créateur dont vous entrez dans le royaume à travers la foi et vous prenez ce qui est déjà existant c'est à dire ce qui a déjà été créé par le créateur vous le prenez et vous le sortez pour l'emmener dans votre incarné dont vous ne créerez en fait en réalité donc vous ne pouvez pas être un dieu donc vous n'êtes pas un créateur parce que vous ne créez pas vous consommez on est des consommateurs de la création du créateur même la création qui est encore dans l'invisible que vous avez mais qui se trouve dans l'éternité du créateur parce que vous pouvez entrer dans l'éternité du créateur prendre les choses et les ressortir c'est ça la fois mais vous voyez vous entrez vous prenez vous ressortez vous êtes un consommateur ou alors vous voulez vous pouvez peut-être un intermédiaire commercial vous prenez là bas et vous amenez et puis vous commercialisez ici si vous voulez mais quoi qu'il arrive vous n'êtes pas un créateur ça ça il faut que ce soit clair et ça c'est une différence fondamentale avec les gens du système de bovins qui eux à travers la magie vont créer parce que la magie et le corps enfin l'imagination et le corps de la virtualité c'est pour ça que l'imagination permet de rendre visible la virtualité et du coup là il y a une création mais cette création n'a pas de vie c'est de l'illusion manifestée en fait c'est de l'illusion incarné donc c'est là c'est un corps c'est une forme ces matières ces matériels mais vous ne trouverez pas de vie dedans vous allez trouver de l'énergie mais pas de la vie parce que la vie dont il est question elle est au dessus de l'énergie l'énergie c'est le mouvement dont vous allez trouver du mouvement vous n'avez pas trouvé de vie et c'est ça qui fait que les êtres vivants sont tellement 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 particulier les âmes vivantes sont tellement particulières vous n'avez pas idée les consciences ont besoin des âmes parce que les consciences et n'ont pas besoin d'énergie et savent comment avoir de l'énergie parce que l'énergie c'est le mouvement il suffit juste de produire un mouvement et vous allez créer justement en fait de l'énergie vous produisez une vibration vous allez créer de l'énergie mais le problème c'est que cette énergie là elle permet de se mouvoir mais ne permet pas de vivre parce qu'il est différent entre la mouvance et la vie entre le mouvement et la vie dans l'énergie que eux ils peuvent manifester ça leur permet de se mouvoir mais ça leur permet pas de vivre pour vivre ils ont besoin de du jour ils ont besoin de la lumière et ça c'est une énergie et l'ont besoin de manière condensée pour ne pas que ça les brûle parce que ce sont des êtres non vivants d'envoyer ces deux ces deux ces deux sphères totalement 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 différent donc voilà la famille si bonjour le noun bonjour le noun il est venu nous vendre quelque chose le noun qu'est-ce tu nous vend aujourd'hui à la fin bonjour le noun bonsoir à tous je suis très fier de vous voir j'ai écouté avec tellement de sagesse que les paroles que revin est en train de nous dire la parole que nous instruits j'en suis fier parce qu'il a tellement bien expliqué comme l'a dit à moi agapé moi je veux juste faire un petit truc juste si vous me permettez un petit 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 là vous voyez quand il m'a dit lorsque le corps m'ouvre c'est un souplement qui produit de l'énergie c'est ça j'ai pas compris tu as dit quand le corps est en mouvement tu as dit quoi tu as dit lorsque tu as dit c'est lorsqu'il y a un mouvement qui est à la partie de l'énergie ah ok je disais que oui l'énergie il y a une différence entre voilà je disais indifférent entre la vie et l'énergie donc les consciences les consciences qui c'est à dire les informations les informations lorsqu'elles sont en mouvement leur mouvement produit de l'énergie c'est à dire leurs vibrations si tu veux dans un dans un autre type de langage leurs vibrations produits en fait de l'énergie et cette énergie là va permettre en fait de d'animer un certain nombre de choses mais cette énergie là n'est pas la vie la vie c'est encore un truc c'est ce que je disais adapté à ta connexion ta connexion à un souci de nous c'est pour ça en pose bon tu m'entendez bien jeudi l'on a dit lorsque les consciences en mouvement elle produit des énergies mais qui n'est pas la vie bon est-ce qu'elles ont besoin d'être en mouvement pour manifester l'énergie parfois moi je me dis parfois c'est stable le mouvement le principe dans les principes de la force l'action n'est pas seulement la seule caractéristique il n'y a rien qui est stable tout en mouvement non attend je t'explique un peu si possible tu peux me permettre si tu peux parce que ça m'a un peu tiqué en tête là tu vois bon et un problème c'est quoi en fait là les principes de la force il n'y a pas seulement l'action il y a aussi le repos par exemple lorsque je cours par exemple avant de courir j'étais d'abord stable mais ça veut pas dire que je n'avais pas d'énergie au fait tu vois un peu c'est une manifestation d'énergie mais qui était stable c'est parce que tu comprends un peu mon exemple non je te comprends pas non je te comprends pas non je te comprends pas tu comprends pas de parler tu penses tu vois un peu la manifestation est l'appareil la manifestation de la pensée mais la personne ne la voit pas moi je trouve ça le mystère un peu du créateur au fait Dans le principe de la manifestation de l'énergie, il n'y a pas seulement le mouvement mais aussi le repos, parce qu'avant de marcher, tu es d'abord sur place, mais tu es vivant quand même. C'est cette anecdote que je voulais un peu dire, que parfois on est au repos mais on produit de l'énergie, d'énergie stable. Oui, mais en fait, tu ne m'as pas compris, parce que si tu veux, le repos en soi n'existe pas vraiment, parce que le principe en fait de l'inertie, c'est quoi ? C'est que même l'inertie est un mouvement, ça veut dire que, et la force qui va venir justement empêcher l'inertie, c'est cet aspect-là de séquemme. Bon, là je parle un petit peu en spiritualité africaine, antique, pour pouvoir comprendre un petit peu. Donc, ça te prouve bien que tout est constamment en fait en mouvement, même l'inertie. L'inertie n'est pas quelque chose qui est, l'inertie n'est pas un repos, l'inertie est une vitesse ralentie, mais extrêmement ralentie. C'est ça l'inertie, ça demeure une vitesse. Et l'inertie fait partie de la vitesse, mais une vitesse ralentie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout est en mouvement, tout est en vibration. Et ça, c'est ce que tu expliques la physique quantique. Donc, tout est en mouvement, tout est en vibration, rien n'est statique. À partir du moment où tout est en mouvement, tout est en vibration, ça veut dire que chaque fois qu'il y a un mouvement, chaque fois qu'il y a une vibration, il y a une énergie. Donc, il y a constamment de la production d'énergie. Mais l'énergie qui est produite là, c'est pas ça la vie, hein ? Bien sûr, il y a aussi de la poire, c'est pas la vie. Voilà, moi, c'est ce que je suis en train de dire. L'erreur que beaucoup de personnes font dans le système de bovins, c'est que pour la plupart des gens, il y a la matière et il y a l'énergie. Et c'est l'énergie qui vont avoisiner dans les sphères de la spiritualité. Alors qu'en fait, en vérité, l'énergie en soi n'est que le mouvement. Donc, chaque fois qu'il y a du mouvement, c'est une énergie. Et cette énergie, elle peut être utilisée. Elle peut permettre de faire des choses. Mais il y a une différence entre ce qui peut vous permettre de de produire d'autres actions plus rapides que votre action à vous-même, d'autres actions plus animées que votre action à vous-même et la vie elle-même. Parce qu'en physique quantique, on t'explique que tu as d'abord le vide. Et ce vide-là, c'est l'information. Cette information, dès qu'elle va être en mouvement, comme tout est constamment en mouvement, l'information mouvementée est chargée en énergie. Et cette information mouvementée chargée en énergie devient maintenant en fait, selon son niveau de spin, elle va justement en fait être soit de la lumière, soit de la matière. Et c'est là qu'on rentre dans les notions des spectres électromagnétiques. Mais tout ça là, c'est uniquement information chargée énergétiquement qui devient une conscience, c'est-à-dire matière ou lumière. Maintenant que c'est devenu en fait cette conscience-là, matière ou lumière, et l'aspect de matière va être considéré comme matière, et l'aspect de lumière va être avoisiné en fait à des sphères en fait énergétiques. Or, l'énergie de base, c'était déjà le mouvement. Et non, la lumière. Et c'est cet aspect-là qui est avoisiné comme étant lumière, qui va prendre l'identité de la vie. Or, tout ça là, c'est que le système bovin, c'est le système cosmique. Et ce système-là, eh bien, c'est pas vrai. C'est faux. La véritable chose, c'est que la vie, elle est distincte. La vie, c'est la lumière directement. Et toute forme de vie émane de cette vie primitive, de cette première vie là, de cette première lumière. Et cette première lumière là, c'est elle qui est, si vous voulez, la première âme incarnée. Et toutes les autres âmes incarnées émanent de cette âme là en fait. Or, c'est l'âme là, incarnée cette lumière, qui est véritablement ce qui existe. Donc, ici, on entre dans l'existence. Or, toutes ces consciences-là, elles, elles n'existent pas. Ce sont des informations chargées en énergie qui sont devenues des consciences, lumière ou matière, mais ils n'existent pas. C'est pour ça qu'ils demeurent d'abord de base dans une dimension spécifique, jusqu'à ce qu'ils puissent récupérer de la véritable lumière, c'est-à-dire de la véritable vie. C'est pour ça que la magie se pratique comment ? La magie se pratique d'abord sur la sphère de la magie, pouvoir sortir de la virtualité et emmener dans l'inter-monde que les gens appellent le monde invisible, le monde spirituel, etc. Et ensuite, avec la sorcellerie, ça permet de sortir de cet inter-monde pour l'emmener, en fait, dans les différentes dimensions. Voilà. Mais justement, utiliser la partie de la sorcellerie, il faut prendre de la vraie vie. C'est pour ça qu'il y a des sacrifices, il y a des éléments de la nature qui sont, elles, vivantes, qui sont récupérées pour pouvoir faire ça. Parce qu'ils sont obligés de prendre des enfants de la vie pour pouvoir incarner des consciences. Sans ça, vous ne pouvez pas. Les consciences ne peuvent pas se matérialiser tant qu'elles n'usent pas de la véritable vie. Parce que sans cette vie-là, elles ne peuvent pas se matérialiser concrètement dans la nature. Et avoir, en fait, un aspect vital. D'accord. Bon. J'ai encore un petit truc qui me cogne là, parce que là, je ne sais pas pourquoi, quand quelque chose me cogne, j'aime bien me renseigner sur la chose. En fait, c'est, attends, la mort, ce qu'on considère comme le repos. Bon, la mort. Donc, quand on appelle la mort, bon, moi, je l'appelle le repos. Y a-t-il une vie après la mort? Est-ce qu'il n'y a pas de vie? Quand je dis pas de vie, est-ce qu'il y a de l'énergie dans ce qui est mort? La mort n'existe pas. Ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a de l'énergie dans ce qui est mort? La mort n'existe pas. La mort n'existe pas. Moi, je me dis, moi, bon, toi, tu te considères que c'est quoi? C'est pas la mort. Moi, je peux appeler ça le repos. Je dis la mort parce que je voulais que tout le monde puisse comprendre. Bon, ceux qui appellent ça la mort, bien évidemment, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, avant que tu arrives. Avant que tu arrives, j'ai parlé, en fait, de la différence entre la conception, justement, en fait, de la mort en Occident et dans les spiritualités, en fait, africaines. Mais la mort en elle-même, quand je te dis, elle n'existe pas, c'est pour te dire que certaines personnes, quand quelqu'un meurt, en réalité, il ne meurt pas. il y a deux types de morts. La première mort ne tue pas l'âme. La première mort amène, en fait, une séparation entre l'âme et l'esprit et l'âme va dans d'autres dimensions. Et certains, quand ils vont dans cette dimension, ils peuvent se reposer en tant qu'âme. D'autres, en fait, vont souffrir. D'autres vont subir, en fait, des cycles de réincarnation, etc., etc. Parce que, moi, je me dis, parce que j'observe, pour moi, il y a trois, il y a les plantes, il y a les humains, il y a trois types d'êtres humains, d'êtres vivants. Il y a les plantes, il y a les humains, et il y a les animaux. Bon. Là, il y a un souci, c'est quoi ? C'est que la plante, quand elle veut, lorsqu'on veut mettre une veine au sol, elle pourrit et elle se régénère. Quand elle est pourrie, on la considère qu'elle est morte, ou bien, je ne sais pas trop. Parce que nous, on s'est toujours dit dans l'engrafe que c'est qui pourrit. Une minute, s'il te plaît. S'il te plaît, une minute. Christian, est-ce que tu peux fermer ton micro, je t'en prie, histoire de laisser d'abord le noun s'exprimer. Parce que ça fait un écho. Oui. Merci beaucoup. Vas-y, le noun. OK. Donc, d'où, lorsque une graine s'en va au sol, elle pourrit. Quand on dit pourrit, on se rend un langage un peu, on sait que c'est elle. Ce qui pourrit est mort. je veux savoir, est-ce que, lorsque quelque chose n'est plus mobile, est-ce qu'il y a toujours de l'énergie dans ce qui n'est plus mobile là? Parce que, je pense que quand la graine entre au sol, après, elle se régénère. Elle devient un arbre après. Je ne sais pas s'il y a une, c'est comme on peut dire, tu dois passer par une mort, mais par un repos pour régénérer, pour se régénérer. Est-ce que dans ce repos-là, dans cette mort-là, tout le monde entend, il n'y a pas une manifestation de l'énergie? C'est ça que je veux savoir. Parce que je sais que dans le monde, il y a une chose et son contraire. Il y a la mort et la vie, le bien et le mal. S'il y a un mouvement, il doit avoir, s'il y a quelque chose qui a un mouvement, il y a quelque chose qui est au repos. Maintenant, je veux savoir, c'est que, est-ce que dans ce repos, il n'y a pas toujours de l'énergie qui vibre? Parce que moi, quand j'observe bien souvent, même ce qui, un vivre qui est déjà gâté, qui est pourri, mais il y a toujours de la vie là et les asticots. Qu'est-ce qui se passe? C'est une autre énergie tout à l'heure, on n'est pas? On est d'accord? Je t'ai dit tout à l'heure que, je t'ai dit tout à l'heure que, rien n'est statique, tout est toujours en fait en mouvement. Or, le mouvement, c'est de l'énergie. Donc, ça veut dire que, si rien n'est statique, tout est en mouvement, c'est que ce que tu es en train de dire là, c'est automatiquement en mouvement, donc, il y a de l'énergie. Je n'ai pas compris. Ça? Je n'ai pas compris ta connexion. Ça veut dire que dans le repos, il peut y avoir de l'énergie qui est stable. Je disais ceci. Mais oui, bien sûr. Cela veut dire que, dans le repos, ah d'accord, c'est ce que je voulais savoir. D'accord, ça va? bien sûr. Mais vu que, le repos, vu que le repos, en fait, ce que tu appelles, ce que tu appelles repos, en vérité, ce n'est pas vraiment un repos, vu que, tout est constamment en fait en mouvement. Si repos dit, absence de tout mouvement, ça, ce n'est pas possible, vu que tout est constamment en fait en mouvement. Donc, le mot repos lui-même, en fait, en réalité, n'a pas de sens. Tu vois un peu? C'est impossible que quelque chose, c'est impossible que quelque chose soit en absence de mouvement, vu que tout est constamment en fait en vibration, donc en mouvement. Et donc, tout est constamment énergétique. C'est pour ça que même les informations sont chargées en fait énergiquement parce qu'elles sont en mouvement. Je suis très d'accord avec toi. Et cela veut dire parce que lorsqu'on veut comprendre le mot repos, celui qui se repose en fait n'est pas inerte. Celui qui se repose, tout à fait, c'est celui qui peut se réveiller tout à l'heure. Bien sûr. C'est pour ça que je te dis que la mort n'existe pas. Vu que les gens en fait ne meurent pas en fait. Ils sont juste, c'est pour ça que j'ai dit la mort, c'est tout simplement une séparation des différentes en fait parties en fait de l'être. Ce n'est pas encore une destruction de l'être, c'est une séparation. Et chaque mâti va aller se reposer quelque part ou alors aller souffrir parce que tout le monde se repose, certains souffrent. D'autres vont se reposer, d'autres vont souffrir, etc. D'autres vont revenir en réincarnation et tout ça. Et ce n'est pas tout le monde qui aura la capacité de se régénérer en entrant en harmonie, avec l'énergie primordiale. Moi, je constate que il faut prendre attention à la mélanine en fait. Elle a un rôle très très important dans l'être humain. Comme tu vois, la chlorophylle, les plantées chlorophylliennes, je parle toujours ça parce que ça donner un chat à mon balcon là. C'est un peu très chaud, je voulais avoir un peu de l'air. Même ta connexion, même ta connexion refuse que tu dises ce que tu veux dire. Moi, je ne lis pas de livres. Moi, je m'inspire de la nature et la nature qui m'inspire. Je n'ai pas l'inspiration qui m'inspire, je parle. D'où, moi, je... la connexion même n'est pas d'accord avec toi. Ah, je ne fais pas. Donc, qu'est-ce que je voulais dire là? Je voulais dire que la chlorophylle, la chlorophylle, la substance qui donne la couleur verte aux plantes et les plantes chlorophylliennes, leur qualité, leur spécificité, elles sont pour but d'entrer en harmonie avec la lumière et se régénérer toutes seules, tout seules. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont capables de partir, revenir, eux-mêmes, décider où ils peuvent. Ceux qui ont à dire, ceux qui sont harmonieux là, avec la nature. Comme tu as dit, ce n'est pas tout le monde qui va dans le même endroit. Il y a d'autres qui s'en vont. Oui, oui. Le raccourci que tu as entendu le faire est trop raccourci. Si on parle de longueur justement et je vais lui expliquer. Moi, je suis tout blanc et le bois bandé, il marche très bien, avec ou sans soleil. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans ce sens que je parle. Tout le monde a la mélanine. Je ne sais pas dans ce sens. Il y a des gens qui se trompent de pouce et disent que... Ce que tu es en train d'expliquer tout à l'heure en disant que du coup, on peut tous choisir parce que la chlorophylle, quand elle rentre dans une plante, la plante se régénère toute seule. Donc, on peut choisir de partir là où on veut quand on se dit moncadre. C'est ça, non? Oui, parce que je constatais que les plantes chlorophylliennes elles poussent partout. Ça, c'est un peu de mourir en paix. Attends. Où est le rapport entre la mélanine et le fait de se désincarner et puis de choisir? Tu ne peux pas choisir. Ce n'est même pas toi qui choisit où tu t'en vas. Même selon la spiritualité bovine, tu ne choisis pas quand il y a la psychostase, quand on sait qu'il y a la psychostasie déjà qui intervient. Tu ne choisis pas. Il va falloir que ton cœur soit pési en fonction de tout ce que tu as eu à faire. Si tu as été, si tu as développé, comment je dis, tu as fabriqué une âme, si tu n'as pas fabriqué d'âme, ton sort ne dépend pas de toi. Ton sort n'est absolument pas de toi. Non, en fait, les plantes ont un langage. Tu vois, les plantes s'expriment. Elles envoient des informations. Moi, il faut être quelqu'un qui comprend. Est-ce que tu es une plante? Moi, je ne suis pas une plante, mais je m'efforce de connaître l'être qui est la plante. Tu ne peux pas transposer ce que les plantes vivent sur le côté naturel et ce que l'humain vit. Ce n'est pas possible. Au fait, tu sais, non, c'est toujours qu'on est la race supérieure. Pour moi, je pense qu'on dépend de tout le monde. On dépend des plantes parce qu'un homme ne mange pas, il ne va pas être comme une plante. Tu vois? Pour moi, on est dans la dépendance parce qu'au fait, c'est plusieurs énergies qui ont été, c'est plusieurs, au fait, l'énergie primordiale, la grande énergie, elle s'est séparée. Elle est aussi chez les animaux. Tu vois? Et on a besoin de ça pour être en harmonie, au fait. Tant qu'on n'est pas en harmonie, on n'est pas parfait. Il faut être parfait d'abord pour soi-même mais aussi ce qui nous entoure parce qu'on ne vit pas au moins, on dépend des plantes. On se soigne avec les plantes. Tu vois? Et un langage comment aborder? Bon, il y a des peuples ici où tu vas, avant de couper une plante, ils parlent à la plante. Ils parlent que j'ai besoin de ceci pour toi. Il y a des plantes qui peuvent soigner une personne et une plante qui ne soigne pas d'autres personnes parce que d'autres personnes peut-être n'est pas positif dans sa vie. Dans certains endroits quand une personne passe soigner, on te dit qu'est-ce que tu as fait? Non, je n'ai rien fait. On te dit bon, telle plante aussi, si j'enviens vers toi parce que ton fils, ton frère a besoin d'être soigné, il n'a rien fait. Bon, on attend juste que tu donnes la vie et la nature qui est en lui qui lui manque. pour d'autres, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que peut-être la personne, tu sais, la nature est bien stablée. La nature horreur de ce qui n'est pas du tout tu vois? là où tu t'en vas, tu mélanges beaucoup de choses. Tu nous as dit ici tout à l'heure que parce que la chlorophylle rentre dans une plante et donc la plante se régénère et donc peut décider d'où elle va pousser, alors l'humain peut faire la même chose quand il meurt et décider là où il s'en va. C'est ce que je suis à nous dire depuis que non. Oui, voilà. C'est ce que je veux t'expliquer toi. Ce n'est pas n'importe quel, oui, ce n'est pas n'importe quel humain. Il y a des humains qui ont atteint un niveau. Il n'est plus comme l'homme, il est devenu la nature en personne. avec des cas il n'y a pas une personne. On arrive sur la question à temps calme-toi. On va aller doucement. Vas-y, attends, je mets le micro alors. On arrive sur la question de l'initiation. Donc, dernièrement, j'attendais que tu viennes, n'est-ce pas, nous parler de ton initiation. parce qu'on avait envie de vous pour ça. Ne me croise pas sur le mot. Donc, tu nous parles ici de quelqu'un qui est initié. Toi-même, tu es initié à quel niveau? C'est ça, la dernière fois, moi, je voulais entendre aussi ton initiation. Puisque toi-même, tu abordes la question aujourd'hui. Oui, parce que tu as dit que la personne qui peut choisir là où il s'en va après sa mort, c'est un initié. Bon, si tu sais ça, ça signifie que tu es initié. Explique-nous donc ton nom d'initié, là, c'est lequel? Je veux savoir ça. Moi-même, la dernière fois qu'on avait fait live, tu avais dit que c'est monté ce décembre. Je veux connaître aujourd'hui. Bon, je ne vais pas te mentir. Au fait, moi, je suis initié par la nature. C'est très difficile à croire, n'est-ce pas? Parce que moi, je suis le petit-fils d'un chef, d'un sage, et en lui, à moi, il a vu beaucoup de qualités et de vertus. Il a voulu me transmettre en bien de choses et étant petit déjà, c'était quelqu'un de très observateur et scientifique. Moi, je n'ai pas voulu accepter ça, mais pour lui, c'est que c'est son choix il dit. Parce que moi, je me suis toujours dit que les plus beaux livres que les hommes ne lisent plus, c'est la nature. C'est la nature et un langage. tu vois? Et plus tu t'approches de la nature, plus tu as une autre la nature te donne ce qu'on appelle l'inspiration. Il y a une différence entre un homme sage, un homme intelligent, ou bien un homme qui est intelligent qui devient sage et un homme inspiré. Parce qu'un homme inspiré, il peut te dire des choses que tu ne peux pas comprendre maintenant et que tu comprendras plus tard. parce que il est un instrument que la nature joue en lui. Il est un instrument. Tu vois? C'est dans ce sens que je vois. Parce que je me suis toujours dit celui qui se fait initier, ça dépend de la personne qui initie. Il peut être mauvais, il peut être plus bon, ou bien il peut être comme j'ai dit mauvais ou bon. Mais maintenant, la personne qui on initie aussi va répéter ce qu'on a appris. C'est plus, quel est le, bon en fait, insu de suite de génération en génération. Maintenant, le premier homme qui a commencé à prendre l'initiation, qui l'a initié? C'est ça donc qu'il faut comprendre. Moi, je ne veux pas passer par quelqu'un, je veux passer par la nature. Je pense que le premier homme qui a commencé à initier tout le monde, il est passé par la nature. Je veux faire comme lui. C'est comme un pape, un homme qui a appris à nager à ses enfants. Tout le monde a appris à nager. Il apprend à nager ainsi de suite. Maintenant, le premier là qui a appris à nager, est-ce qu'il a eu quelqu'un qui l'a appris à nager? Ou bien il s'est laissé par le mouvement de l'eau? L'eau l'a appris comment il faut se mouvoir. Il a bu un peu d'eau de temps en temps, il a failli se noyer. Mais à force d'expérience, il a eu le vécu. Il a eu ce vécu qu'il a donc donné comme enseignement à ses générations ainsi de suite. Moi, je veux être cette personne-là. Tu vois? Moi, j'essaie de comprendre, d'aller à l'écoute. Tu vois un peu? Voilà, c'est ça. Ok, le nom. Ton histoire d'initiation par la nature, c'est le vrai congosa. C'est le congosa. Dis-nous ça ici. C'est-ce pas? Non, dis-nous ça ici. Parce que quand tu utilises le mot initié, voilà, il faut que tu saches que l'initiation, c'est quelque chose qui rentre dans d'autres sphères. Ça n'a rien à voir avec tout ce que tu expliques. La nature t'a initié, donc comment? Pose-nous les étapes de ton initiation ici, là, par la nature. On va bien comprendre. On t'écoute.